Donc ces bombardements à Gaza, on peut dire qu'ils ont réellement fait tomber les masques. Ni le droit international, ni les démocraties ne paraissent réels. Mais grâce aux réseaux sociaux, les populations prennent de plus en plus conscience de cet aspect. Guerre en Irak, en Afghanistan, en Syrie, les manifestations n'ont dans ce cadre rien changé. Aussi peu de choses, les populations ont le droit de s'exprimer, mais pas forcément d'être écoutées. Les plus grandes démocraties, il faut le rappeler, sont aussi les plus grands vendeurs d'armes avec les États-Unis en tête. L'économie précède donc toujours le discours sur les droits de l'homme et la dignité.